Tout ce qu'on fait, on se regarde et on se dit « C'est-tu trop sérieux, ça? » Si oui, ça passe pas. Fait qu'on change, on ajoute un peu de piquant, des trucs agi. Le packaging, c'est un bon point. On livre d'une boîte de pizza. Fait que tu sais, on pourrait avoir toutes les belles petites boîtes Pinterest, tout blanches, tout belles, en bois, etc. Non, nous, on fait une boîte de pizza. Le nom, Poche et Fils. Donc, le chandail. Donc, Poche et Fils, tu portes un chandail qui est celui-là que t'appelles le bière. Oui, exact. Vous livrez ça dans une boîte de pizza. Ça arrive chez vous. On se prend pas au sérieux, c'est fantastique. Exact. On était à la fondation Montréal Inc. Puis, ils demandent de présenter ton projet. Puis là, tout le monde arrive. Moi, j'invente le prochain Uber. Moi, j'invente. C'est grandiose. Puis, c'est des gens tellement talentueux. C'est fantastique. Nous, on arrive, on vend des poches. C'est encore là. Mais bon, c'est ça qu'on fait. Cette semaine, on accueille cofondateur, PDG de l'entreprise Poche et Fils, Anthony Vendramme. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci. Good. Hey, merci énormément de venir te déposer, nous rencontrer. Je sais que ça a été des derniers jours peut-être un petit peu challengeant. Oui, oui. La vie d'entrepreneur vient avec toutes sortes de défis parfois. Exact. Tu ne sais pas trop ce que cette route-là va t'amener comme challenge. Mais bref, on apprend tous les jours. Puis, c'est ça, en fait, aussi qui nous garde en haleine. Puis, qui nous fait continuer. Merci, en tout cas, énormément d'être ici. Anthony, parcours assez exceptionnel. Donc, athlète de haut niveau, HEC. Tu sais, mais maintenant, entrepreneur d'une entreprise qui vend du fun. Oui, exactement. Si tu avais à nous résumer Poche et Fils, avant qu'on rentre dans toute cette philosophie-là, votre marketing complètement éclaté que vous faites au niveau de l'expérience client, comment tu résumerais l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites chez Poche et Fils? Bien, tu l'as bien dit. Vendre du fun, c'était un de nos slogans, un peu, si on veut, qu'on se disait à l'interne. Mais on l'a ramené à un peu plus... On l'a défini, en fait, récemment, c'est de jamais se prendre au sérieux. Puis, c'est ça qui rassemble tous les gens autour du même but. Tout ce qu'on fait, on se regarde et on se dit « Est-ce que c'est trop sérieux, ça? » Si oui, ça passe pas. Fait qu'on change, on ajoute un peu de piquant, des trucs agi, des calés, en fait. Donc, donne des exemples, mettons, dans vos livraisons, dans votre packaging. Exactement. Bien, le packaging, c'est un bon point. On livre d'une boîte de pizza. Fait que, tu sais, on pourrait avoir toutes les belles petites boîtes Pinterest, tout blanches, tout belles, en bois, etc. Non, nous, on fait une boîte de pizza. Le nom, pas chez fils. Donc, le chandail. Donc, pas chez fils, tu portes un chandail qui est celui-là que tu appelles le bière. Oui, exact. Vous livrez ça dans une boîte de pizza. Ça arrive. On se prend pas au sérieux, c'est fantastique. Exact. Fait qu'on trouvait ça quand même drôle que, tu sais, le livreur y arrive avec ça. Tu penses que c'est ta Hawaiian croûte farcie. Mais non, c'est pas ça. Vous avez les chaussettes dans une boîte de chaussons. Exact. Les boxers, maintenant, dans un sac de noix. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On voit le petit clin d'œil. C'est un humour très fin. Et donc là, ramène-nous. Comme toute histoire entrepreneuriale, ce que j'aime quand même, c'est que t'es vraiment... Ça, c'est vraiment une histoire classique. Vous avez commencé la ligne de production dans un garage ou dans une maison, un garage. À ce moment-là, t'es-tu encore à l'université? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, à ce moment-là, je conjugue le football qui est un 25-30 heures semaine. Je rentre à la maîtrise avec HEC en stratégie d'affaires. Puis, je commence poche et fils. On fait ça. Avant de dire où c'est... Où c'est qu'on produisait, je te dis un peu d'où c'est parti. C'est la mère de mes amis qui avait cousu le premier T-shirt avec une poche de burger. Puis, on trouvait ça drôle. On en portait. Nos amis en voulaient. Puis, on s'est fait un peu rattraper par la demande. Donc, c'est elle qui cousait les T-shirts dans son salon. Puis, nous, on achetait des T-shirts. On achetait des tissus. On prenait les commandes. On lui textait les commandes. On allait les chercher. On emballait ça dans des sacs de plastique qu'on prenait à notre physio. Des sacs de glace. On emballait ça là-dedans. Puis là, on donnait rendez-vous aux gens. On va te livrer ça huit heures au Burger King. On se rend compte là. Ça avait l'air une transaction douteuse. On ouvrait la valise et tout. Mais oui, toutes les étapes. Après, évidemment qu'on s'est un peu frappé le nez à chaque fois. Puis, c'est de même qu'on avançait et qu'on apprenait. La poste, la grosseur des colis, les étiquettes, l'automatisation. À ce moment-là, avez-vous conscience que c'est une entreprise ou c'est de l'argent? De côté, vous faites un genre de second revenu universitaire où vous êtes tous dans un trip. Ah, on le fait. Ou déjà, vous dites, hey. Bien, c'est un peu un trip à ce moment-là, je te dirais. C'est comme un... Encore là, moi puis Nicolas, qui est le cofondateur, qui était un de mes partenaires de foot. Lui, il était en stage et il est actuaire. Puis, il était en stage. Déjà là, tu sors de l'école avec un assez bon salaire. Ça fait que c'était pas nécessairement d'un plan à court terme de se lancer à 100 % là-dedans. Mais assez rapidement, comme je t'ai dit, la demande est devenue assez grosse. On vendait à des gens qu'on connaissait pas, à Rouen, à Jonquière, n'importe où, partout au Québec. Puis là, on a comme senti un peu le besoin de... C'était là, c'était un train qui passait. On saute dessus à 100 000 à l'heure, puis on prend une chance. Puis si ça marche pas, on a notre backup plan, par exemple. On remonte à quelle année à peu près? On est en début 2015. Fait que c'est ça. À l'époque, on a juste une page Facebook. Les gens commandent par là. Finalement, on développe un site web, etc. Puis trois ans plus tard, bien, on est là. On est une vingtaine d'employés. On est distribués dans 150 boutiques. Donc, Simon, Sport Expert, on a des nouveaux produits. Maintenant, on fait plus juste des T-shirts à poche. On fait des bas, des boxers. On va sortir des casquettes, des robes, des caisses de téléphone aussi. Donc, c'est ça. On élargit les activités. Exceptionnel. Donc, à ce moment-là, donc, t'as étudié en stratégie d'affaires, ça décolle, tout ça. Oui. Est-ce que c'était planifié ou ça a pogné comme les réseaux sociaux, j'imagine, à cette époque-là? Oui, bien, non, c'était pas planifié. On s'est pas assis faire un plan d'affaires. Souvent, on entend ça en affaires, dire que c'est pour une vision, un plan d'affaires, mais des fois, ça peut être une autre chose aussi. Bien, j'ai l'impression que ça va avec le niveau du risque. Tu sais, si tu développes un, je sais pas, un remède ou, tu sais, dans le pharmaceutique, ou une nouvelle invention qui coûte 50, 100, 200 000 $ en prototype, en recherche et développement, bien, peut-être que tu veux contrer ton risque en faisant une étude un peu plus approfondie. Nous, on vend des poches. Déjà, ça se trouve dans le ludique, tu sais, c'est n'importe quoi. J'adore comment tu dis ça. On vend une poche d'hamburger ou de pièces. Non, mais c'est vraiment ça, tu sais, qu'à tout le monde à qui on en parlait, personne n'y croyait. Tu sais, moi, je vais voir mes parents, je dis, je lâche le foot. Ils disent, ah, tu vas te concentrer sur tes études. Non, je lâche la rétrise. On vend des t-shirts avec une image d'hamburger, c'est ça, dans une poche. Vas-y, mon âme, tu sais, ils ont été bons d'y croire un peu, mais c'est ça. Ça fait que c'était pas planifié. Oui, encore une fois, c'est la demande qui est arrivée. Les réseaux sociaux, tu en as parlé, c'était l'outil le moins cher puis le plus performant, si on veut, pour rejoindre notre clientèle cible, qui est quand même des jeunes, tu sais, entre 16 et 24 ans. On créait du contenu le fun, les gens aimaient ça, partageaient puis ultimement, c'est devenu une audience. Aujourd'hui, c'est 82 000 personnes qui nous suivent sur notre page. En trois ans, je pense que c'est quand même un bel accomplissement. Puis, tu sais, on y va à coups des duels de poche, baptise ta poche, des vidéos humoristiques, tu sais, c'est que ça, en fait. Une niaiserie n'attend pas l'autre, si on veut. Et penses-tu que ça explique une grande partie de votre succès, justement, de ne pas se prendre au sérieux, ça rejoint justement la génération que vous visez. Souvent, on dit, les stratégies marketing, c'est tellement tout est planifié, comment le client va réagir. Il a l'air quand même d'avoir une folie incroyable dans ce que vous faites et les gens embarquent un peu dans votre folie aussi. Oui, bien, l'engagement est vraiment, vraiment bon puis on essaie de le susciter de plus en plus. Mais oui, je pense, de ne pas se prendre au sérieux, c'est un côté authentique dans un monde de vêtements ou de la mode qui est un peu sérieux, un peu, on te vend du rêve, on te vend un lifestyle. Nous, on arrive là puis on dit, deux gars de foot, poche en mode, qui se lancent là-dedans. Tu vois déjà que... Est-ce que poche et fils est un pied de nez, justement, que justement, est-ce que le nom de l'entreprise est une... ne pas se prendre au sérieux aussi, parce qu'il n'y a pas de fils dans le business. Non, il n'y a pas de fils dans le business, je te dis. Poche et fils sans fils. Exactement, ne cherche-les pas. Il n'y en a pas. Comme grosse entreprise familiale. Exact. C'est tellement bon. Tu sais, tu demandais des exemples de ne pas se prendre au sérieux, bien, la boîte de pied, il s'en est un, mais là, non, exactement. Puis juste de se lancer d'une entreprise de poche dans un temps où ce qui est à la mode au niveau des startups, c'est tout ce qui est technologique, c'est tout ce qui est écologique ou social, l'économie de partage. Tu sais, on était à la fondation Montréal Inc, puis ils demandent de te présenter ton projet. Puis là, tout le monde arrive. Moi, j'invente le prochain Uber. Moi, j'invente... Tu sais, c'est grandiose, puis c'est des gens tellement talentueux. C'est fantastique, oui. Nous, on arrive, on vend des poches. C'est encore... Mais bon, c'est ça qu'on fait, puis on a un certain succès à le faire. Puis je pense que l'aspect ludique puis l'aspect de se prendre pas au sérieux, c'est ce que les gens achètent. Ça fait partie de votre marque de commerce maintenant. En fait, c'est ce qu'on vend parce que c'est pas vrai qu'on a inventé le T-shirt à poche puis que la personne en a vraiment besoin d'un. Tu sais, elle peut s'acheter n'importe quel vêtement. On est en compétition. L'histoire autour de ce que vous en avez fait y est pour beaucoup. Est-ce que tout ça, c'est en place au moment où ce que... Parce que... Est-ce que ça joue un rôle, aller au Dragon? J'ai vu que tu as quand même obtenu une subvention au Dragon pour les gens qui sont en Europe. C'est une émission en fait jusqu'à un panel d'entrepreneurs où est-ce qu'en fait, c'est un pitch, c'est ça? Tu vas présenter ton entreprise pour peut-être obtenir du financement. Oui. Oui, on a décidé d'aller au Dragon pour la visibilité surtout. OK. C'est un million d'auditeurs qui écoutent l'émission. C'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Puis on a un produit qui est prêt à acheter. Tu peux le lâcher sur ton téléphone. Fait que pendant que tu écoutes... Juste en passant là, ouais. Exactement. Cette journée-là, l'émission est à 8 heures le soir. Elle est diffusée à 8 heures le soir jusqu'à minuit. Donc en 4 heures, on avait fait l'équivalent d'un mois de vente. C'était un pic incroyable. Puis ça s'est maintenu. Puis après, c'est toute la presse, les contacts aussi que tu te fais, les demandes de collaboration, etc. Mais nous, on est arrivés là pour faire un coup de pub, si on veut. On arrive en robe de chambre puis on dit qu'on a deux rêves dans la vie. Un, c'est de se lancer en affaires puis deux, c'est de se montrer à poche live à la TV. Puis là, on ouvre notre robe de chambre puis évidemment que... C'est la poche. Mais tu sais, tu sais, moi je compte ça mais rendu là, on est trois associés à ce moment-là. Moi, Nick puis Alex. Alex est en charge de tout ce qui est le volet web. Puis je leur raconte ça puis tu sais, c'est un peu moi qui amène les idées décalées. Ils disent, trouve-nous un concept. Je raconte ça. Il doit y avoir des silences. Il doit y avoir des silences. C'est pas comme, oui, on le fait, le truc, on y va. On y pense puis on te revient. On y pense puis on va te revenir. Ils se sont laissés convaincre puis je pense que ça a été un bon coup. Puis ils ont embarqué à 100 000 à l'heure puis finalement, ça l'a fait, la vidéo, comme le preview, la publicité de l'émission. Ça a été un bon coup. Parce que même pour eux autres, tu dis, à cette heure, dans les entreprises, technologie, il y a des enjeux sociaux, les gens arrivent avec des applications incroyables. Donc, vous ne veux pas la réaction des dragons aussi ce soir-là. Vous êtes quand même dans du T-shirt de coton où est-ce qu'on met une poche dessus. Amène-moi dans cette réaction-là. Est-ce qu'ils ont juste été séduits par le... comment brillant votre marketing était? En plus, à ce moment-là, on n'avait pas encore bien défini en mots. On le savait en temps de nous, mais on ne le savait pas encore bien en mots pour le partager. Mais ce qu'on s'était dit, c'est, OK, on arrive là, on fait une niaiserie, on a un produit qui n'est pas révolutionnaire, on est mieux de connaître nos chiffres puis d'avoir de quoi d'intéressant à leur compter sur le volet financier. Puis c'est ça qu'on avait aussi parce qu'on vendait déjà plusieurs dizaines de milliers de T-shirts à ce moment-là. On vendait dans une coupe de boutiques. C'est sûr que ce passage-là nous a ouvert encore plus de portes, mais on avait de quoi backer puis on connaissait nos chiffres. Puis il y avait devant eux trois gars qui déconnent, mais trois gars professionnels dans leur approche. Je pense qu'ils ont aimé les entrepreneurs qu'ils avaient devant eux. J'ose l'espérer. En tout cas, ils ont fait une bonne contribution. L'histoire ne le dit pas, mais on n'a pas signé finalement avec eux. Ils nous ont fait une offre qu'on a considérée puis finalement, ce n'était pas tellement le besoin financier, mais plus le besoin d'accompagnement qu'on avait de nous faire encadrer puis d'avoir quelqu'un d'expérience, un mentor avec nous qu'on a trouvé dans une autre personne qui s'appelle Alain Nolet qui est le quatrième associé maintenant, qui était chef des finances chez Lollet, une entreprise de vêtements de yoga qui est assez connue au Canada puis en Amérique du Nord. Lui a décidé d'investir puis il fait une journée avec nous. C'est un peu notre coach, notre mentor, un stratège, un gars hyper fort en opération, en finance. Ça complète bien l'équipe. Tu parles de coach, mentor, de se faire accompagner. Tu as étudié en stratégie d'affaires. Quelles sont les choses entre les études et le terrain que tu te dis j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça ou il me semble qu'il y a un décalage. Il y a-tu certains éléments parce que des fois on entend souvent en affaires oui tu peux étudier, tu peux étudier tant que tu veux MBA, stratégie d'affaires mais sur le terrain des fois il y a une autre réalité. Il y a-tu des choses qui te sautent aux yeux et tu te dis ça. Je pense que les études que j'ai suivies m'ont préparé d'un certain point mais il n'y a rien qui te prépare à une claque dans la face. Il n'y a rien qui te prépare à aller voir le banquier et qui te dit non. Sur papier, oui j'ai besoin de 200 000 de financement mais il faut que j'aille faire mon pitch au banquier pareil. Je ne suis pas crédible. À l'époque, j'ai 23 ans et je veux vendre des poches. Tu vois déjà que sur papier ça marchait. Dans la vraie vie, c'est différent. Les embauches. Un paquet de trucs qui sont beaucoup plus théoriques et qui t'amènent une certaine façon de penser et une réflexion mais dans la vraie vie, il y a des émotions, il y a des timelines restreints. Il faut que tu livres la marchandise. Tu as des opportunités à prendre et du risque à prendre. Je pense qu'il y a un bon mix de terrain et d'académique peut être un... En fait, ça ferait un bon mix mais je conseillerais aux gens d'aller chercher des stages ou d'aller toucher à leur profession, d'aller sur le terrain. Il n'y a rien de mieux pour t'en apprendre. Moi, souvent, j'arrive devant un challenge, devant un dilemme, devant une question et là, je me rappelle les enseignements. Je ne l'ai pas vu venir grâce à ça. Ça a été quoi ton plus gros défi entrepreneurial dans ces années-là. Maintenant, parce qu'on parle quand même d'entreprises de 3 millions et plus, vous êtes partout, vous voulez faire une expansion maintenant en Europe. On parle de... Je comprends, c'est une très grosse business maintenant. ton plus gros défi que tu as eu à affronter. Je dirais deux. Un, c'est au niveau de la marque. Essayer de l'exporter. C'est hyper québécois dans ses références, dans son ton. Et l'humour est tellement culturel. Exactement. Donc, comment qu'on est capable d'amener ça? Déjà, de se dire que c'est de ne pas se prendre au sérieux et qu'on ne tourne pas juste autour du mot poche, bien, c'est déjà un premier pas vers l'avant puis essayer d'aller vers... Ça nous amène d'autres pistes. Mais l'autre challenge, puis je pense que tout le monde le vit, c'est au niveau des ressources humaines. Que ce soit de recruter les bonnes personnes. On s'est parfois trompés puis finalement, tu formes quelqu'un puis c'était pas la bonne personne. Maintenir des employés. On est une jeune startup, on attire en disant vous allez participer à une entreprise en croissance, vous allez avoir un pouvoir décisionnel, vous allez... des vacances, des open spaces, c'est le fun, oui, mais est-ce que l'ambition de cette personne-là grandit au même rythme que l'entreprise? Fait que récemment, on en a un employé qui est un employé hyper clé au sein de l'entreprise, mais qui a une ambition un peu plus grande qu'il veut toucher à d'autres trucs, il veut voir ce qui se passe ailleurs. Fait qu'il faut essayer de maintenir les deux, nourrir la personne, mais attirer des gens talentueux. Puis au niveau de la... Je veux dire, on est passé en trois ans de deux personnes à 20 personnes, mais c'est pas 18 nouvelles relations, c'est exponentiel. C'est chacun d'entre eux avec les 19 autres qui ont des relations, fait que des fois, il y a des situations problématiques. On est qui pour apprendre à gérer ça? J'ai 25, 26, 27 ans, il t'arrive des situations où c'est que... Il faut que t'apprennes à délire sur le tas, puis là, c'est là que tu développes ton leadership puis des habiletés de gestion que ça, ça s'apprend que sur le terrain. Sur le terrain, oui. Ça s'apprend pas d'un livre. Oui, exactement. Ou avec l'accompagnement d'un mentor comme Alain, l'autre investisseur que vous avez. Est-ce que t'as d'autres mentors? Est-ce que ça, c'est modélisé d'une entreprise que vous dites « Ah, regarde ce qu'ils font, c'est vraiment cool, on pourrait faire » ou c'est vraiment comme de votre propre créativité? Au départ, c'est notre propre créativité. C'est sûr qu'après, on s'inspire d'un peu partout. Il y a d'autres entreprises ludiques, pas nécessairement dans le vêtement qu'on trouve le fun puis qu'on va aller essayer de tweaker certaines idées. Mais oui, ça passe souvent de la shop. Les niaiseries parlent de la… Tes parents, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de votre idée? Ils sont un peu plus convaincés. Est-ce qu'ils portent vos t-shirts, au moins pas vos chandails? Je pense que c'est nos deux meilleurs fans. Ils like tout, ils partagent tout. Tu sais que t'as eu du succès, exactement. Tu sais que t'as eu du succès quand tes parents like ta page Facebook. T'es en business. Oui. Puis non, ils en portent, ils en parlent. Honnêtement, ils nous a dit. On a refait l'atelier. Mon père, c'est un bricoleur. il est venu nous aider à tout aménager. Ma mère, elle a travaillé pour nous. Elle est venue couper des poches, poser des poches. C'était notre employé la plus rentable à cause qu'on ne la payait pas. C'est sûr. Même si tu l'offres. Non, non, c'est beau. T'es content. Puis en plus, elle t'amène de la boue. C'est fantastique. C'est l'employé du mois pendant plusieurs mois d'affilée. Anthony, on parle de médias sociaux, marketing. Donc, au début, quand tu ne fais pas de vente ou que tu livres des T-shirts dans des sacs de glace de physiothérapeutes, quels sont le genre d'activités ou d'actions que vous avez faites peut-être un peu pour vous démarquer, pour vous montrer à quel point justement vous avez pensé peut-être à l'extérieur de la boîte pour faire le jeu de mots? Encore une fois, on se penche vers les méthodes les moins coûteuses si on veut pour essayer d'avoir le moins de risques possibles. Réseaux sociaux, mais aussi les campagnes d'influenceurs. Donner des vêtements ou des T-shirts à des personnalités publiques connues. Nous, on a un ton humoristique. On écrivait à des humoristes de la relève. Puis, c'est un petit monde. Une fois que tu as rencontré un, tu as rencontré un autre. Puis là, on ose. On ose demander à des gens un peu plus connus. Puis finalement, tu vois, exemple, Philippe Bowne, on y écrit. Qui est un humoriste très connu au Québec. Oui, exactement. Puis, il est à la radio aussi. Il est animateur radio. Puis, il nous dit viens nous porter les T-shirts à radio. Mais nous, on n'arrive pas là les mains vides avec juste un T-shirt pour lui. On en arrive pour d'autres personnes. Puis là, tu vois, il y a d'autres stations. Ça fait que c'est un peu comme ça. On a eu des méthodes un peu plus douteuses, si on veut, comme Eugénie Bouchard, la joueuse de tennis. Oui. On a lancé un T-shirt sur son balcon. Ça fait qu'un de mes amis habitait en haut de son condo. On est sortis sur le balcon. Puis là, on a eu une couple d'essais qu'on a ratés. Que le T-shirt n'a pas tombé sur le balcon. C'est ça. Ça faisait plus un inventeur juste pour la cascade marketing d'Eugénie. On l'a eu. Oui, c'est ça. Puis là, on avait écrit une petite lettre. Si tu cherches un homme au foyer, on est là. Finalement, trois mois plus tard, on voit un article sur, je pense, c'était 25 Stanley où je ne me souviens pas trop quoi, un site de sport qui apportait le T-shirt. On relait ça sur nos réseaux sociaux. Ça fait un petit buzz. C'est un peu de cette façon-là. Encore une fois, ça te coûte un T-shirt puis la personne va le porter. C'est de la publicité un peu chère. Après, il faut faire attention, je pense, avec ce genre de stratégie-là. Tu ne veux pas non plus inonder puis en donner à trop de monde puis que le message se diffuse un peu. Le phénomène de la rareté, ça perd aussi. Ça peut être inonder, noyer. Ça, au début, on l'a un peu appris. On en donnait peut-être à un moment donné trop. Puis là, on s'est dit OK, on cible vraiment les bonnes personnes, ceux qui fitent avec la marque puis tu peux créer des collaborations un peu plus loin. Il vaut mieux y aller en profondeur que trop large. Très-tu qu'il y a encore des entreprises qui résistent beaucoup les médias sociaux, même si c'est à l'agenda puis on le voit partout. On dirait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui rebutent ou utilisent mal les médias sociaux. C'est quelque chose que tu remarques ou tu aurais-tu un conseil aussi par rapport à ça? Moi, j'irais peut-être à l'envers ou dans le fond à l'endroit, c'est de ne pas se poser une question sur l'outil mais bien sur ton besoin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « Ah, Facebook existe, il faut le choix dessus. » Tu tombes des gazons. Mets des pancartes sur tes pelouses, sur tes trucks, sur ton... Est-ce que tes gens leur pitchent quand ils vont porte-à-porte, il est bon? Bien avant ta page Facebook parce que moi, si je veux tomber mon gazon, je ne suis pas sur Facebook en train de le regarder. C'est ça. Je pense qu'il faut penser à... Il y a tellement d'outils. Ce n'est pas ça qui manque. Puis le rôle d'un gestionnaire, ce n'est pas de connaître les outils, c'est de savoir le bon. C'est d'identifier le bon parce que si tu veux connaître tous les outils, et tout part à se poser la question, c'est quoi mon besoin vraiment, la façon optimale de rejoindre mon client. Exact. C'est qui mon client? Où est-il? C'est-tu sur Facebook ou c'est sur Instagram ou c'est sur Snapchat? Ces questions-là doivent être posées avant de penser à l'outil. Est-ce que... Je me doute un peu de la réponse, mais quand même, tu as joué au football, tu as remporté un championnat au football. Qu'est-ce que tu as transposé du monde sportif? Je me demande si ça prépare l'entrepreneuriat, le sport. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu te dis « Wow, j'ai été vraiment chanceux de vivre cette expérience-là parce que j'ai pu transposer quelles sont les qualités que tu penses qui seront transposables entre ce monde-là de haut niveau que tu as touché dans le sport et maintenant PDG de ton entreprise? » Je pense qu'au niveau du leadership et de mobiliser des gens vers un même but. D'une équipe de foot, tu es 80, background différent, en compétition les uns contre les autres pour une position, mais que tu dois l'aider à s'améliorer et lui aussi. Chacun doit avoir son rôle pour ultimement gagner le championnat qui est le but qu'on joigne tout le monde. Ça se peut que tu n'ailles pas attraper le ballon ou que tu n'ailles pas jouer cette game-là. C'est vrai. Mais tu acceptes ton rôle et tu le mérites autant que tout le monde. Ça, je pense que mobiliser et essayer d'aligner les gens vers un même but, c'est un des apprentissages du sport en général ou de n'importe quelle activité de groupe qui a un but qui est challengeant. Là, je te dirais que d'un point de vue personnel, c'est plus la détermination et la résilience. Moi, en rentrant à mon but, c'était « je veux gagner un championnat et je veux jouer. » Puis t'arrives un paquet de trucs, t'es en compétition avec d'autres gars qui sont talentueux aussi puis deux blessures au genou. Puis finalement, mes blessures, c'était six mois de réhabilitation puis je continue dessus. Beaucoup de remise en question. Remise en question. Déception. Oui, c'est des loupes, déception et tout. Au final, on a gagné le championnat puis moi, j'ai eu ce que je voulais. Pas de la façon que je l'imaginais, mais je l'ai eu parce que j'ai continué. Ça s'est manifesté d'une autre façon, mais je pense que si je n'avais pas continué ou si je n'avais pas eu cette résilience-là, je ne l'aurais pas atteint. J'essaie de partager ça, de dire... Un de mes meilleurs chums, il me dit « Toi, ta job, c'est de ramer puis les choses vont s'aligner. » Continue puis rame dans la direction que tu crois qui est la bonne. Je pense que c'est un bon exemple de ça. Tu portes pas ta bague? Non, t'es un peu trop gros. Ça, c'est l'affaire. C'est tellement gros. Je m'en suis un message. J'ai un message à ceux qui font ça, les bagues de championnat. Donnez-nous le cachet à la place. On a tous besoin d'argent. On crève de faim, on paye nos études puis on se ramasse avec une grosse bague. C'est tellement drôle. Il y a seulement un gars qui en a remporté une qui peut dire ça. Moi, j'ai perdu deux fois en finale. Au moins pour la mettre sur l'étagère. Non, mais au pire, tu sais, un fake. Non, mais c'est... Je comprends ce que tu as dit. C'est symbolique. C'est vraiment... C'était fou. Je dirais que la meilleure année de sport, c'est celle d'un championnat ou celle que tu te reproches d'en gagner un. Tu le sens dans l'équipe. Tu alignes deux équipes autant talentueuses, des coachs aussi bons, des installations aussi performantes, mais c'est la cohésion du groupe puis tout est aligné. Est-ce que c'est ça encore qui te motive le plus dans la vision de Poche et Fils, de la cohésion de groupe, aller plus loin avec votre famille, aller plus loin avec... Bien, tu vois, nos objectifs organisationnels, les objectifs qu'on partage à l'ensemble des 20 employés, le numéro un, c'est pas d'augmenter les ventes, c'est pas de développer des nouveaux produits ou de développer des nouveaux marchés, c'est renforcer et partager la culture d'entreprise. Vraiment, wow! C'est ce qu'on a mis de l'avant puis c'est ce qu'on essaye de faire. C'est un peu intangible puis difficile à mesurer. Je pense pas que ça se fait des activités qui coûtent cher. Vous faites ça comment, par exemple, pour les gens qui écoutent puis dire OK, culture d'entreprise, c'est comme un buzzword. Depuis qu'on a vu que Google puis Facebook ont des tables à ping-pong puis qu'ils méditent, comment vous autres vous faites ça, par exemple, dans le quotidien? Bien, tu sais, moi, je pense que toute part de respect puis de valoriser la personne à côté de toi puis on a tous des postes différents puis encore là, tout a un rôle, mais c'est de faire sentir que la personne a un poids dans la décision, de communiquer, tu sais, des changements qui s'en viennent. Tu veux pas apprendre que Poche et Fils a pris telle décision par quelqu'un d'autre quand toi-même t'es employé. Puis c'est arrivé par le passé, je dis pas ça en nous vantant qu'on est bon. En fait, si on a mis ça comme objectif, c'est qu'on... Vous avez fait l'erreur dans le passé. Oui, exactement. Puis c'est ce qu'on veut mettre de l'avant parce que ce qu'on projette comme image d'entreprise, c'est qu'on est cool, on est drôle puis, tu sais, il faut que ça le soit partout. Ça fait qu'on... On essaie de travailler ça à l'interne, que ça soit de se réunir ensemble, au moins tous les 20 ensemble une fois par mois puis discuter voici où est-ce qu'on est rendu, voici où est-ce qu'on s'en va, souligner des bons coups. On rit, c'est toujours truffé de gags, on dit... Mais c'est ça. Fait qu'on a un club social aussi, le club des poches, il organise des activités, une soirée, un jeu de société, on va avoir un truc, cabane à sucre. On a une employée qui est... Deux employées françaises qui nous quittent, pis là, ils sont jamais allés à la cabane à sucre. Fait qu'on fait, bon, un petit clin d'œil à ça avec du Céline Dion qui va jouer. Pis bon, c'est... Encore là, c'est juste l'invitation. Super stéréotypé. Ouais, c'est clair. Habit en bûcheron parce que les Européens ont les bûcherons, c'est... Hein, on les salue d'ailleurs. Mais... Mais oui, c'est ça. Fait que ça... Moi, je crois pas que ça se fait avec... Ah, on paye un voyage dans le sud à tout le monde. Ça, ça fait son effet à court terme. Mais tous les 365 jours dans l'année, là, où ils travaillent pas. Les actions concrètes. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est arrivé, « Hey, comment tu vas aujourd'hui? » Pis je t'écoute pour vrai. Pis je prends le temps de dîner. Pis tu sais, fait qu'on frappe pas pour mille. On n'est pas à 100 % à chaque fois. Il y a des journées où c'est qu'on est tous fatigués, où c'est qu'on a toutes des obligations, des stress. Mais je pense que juste de se le rappeler, c'est déjà un step vers l'avant. Pis ça montre que t'as des bonnes intentions. Fait que... Je dirais que c'est ça. Fait que oui, mon objectif ou ce qui me rend le plus fier, c'est le travail qu'on fait en gang. Moi, j'aime ça voir quelqu'un évoluer pis grandir. Pis le voir qu'il s'actualise dans un projet. Que ce soit Greg, notre directeur artistique, il montait le shooting qu'on faisait pour la prochaine collection pis tu le voyais qu'il était dans son élément pis qu'il était bien. Pis parce qu'il est bien, il est bon. Pis ça, moi, c'est ma paye. J'ai juste besoin de ça. Très belle valeur d'entreprise. Les entrepreneurs qui nous écoutent, les porteurs de projets, des gens qui ont un rêve embryonnaire ou peu importe où ce qu'ils sont, ta carrière athlétique, l'ascension de poche et fils, deux des trois qualités selon toi qui font en sorte que d'après... C'est quasiment un passe-partout. C'est-à-dire que si tu mets ça dans tes ingrédients du succès, peu importe ce que tu tentes d'avoir, que pour toi, tu te dis, moi, ça m'a vraiment payé d'avoir cette qualité-là comme individu, comme humain ou comme entrepreneur, tu dirais, ce serait quoi tes ingrédients? Ben, un des ingrédients, je dirais, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, pis ça part envers toi-même. Pis genre, de te regarder dans le miroir pis te dire, là-dessus, ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon, ça, tu peux t'améliorer. Mais aussi, ça, c'est tes forces pis les reconnaître pis te donner la table dans le dos. Souvent, le côté un peu plus dur, on est bon pour se critiquer nous-mêmes. Ouais. Des fois, on est moins bon pour se dire, OK, donne-toi le mérite qui te revient. Mais les deux sont vrais en entrepreneuriat. Des fois, on va mettre tellement l'accent sur le positif qu'on se regarde pas dans le miroir, justement. Et des fois, on est tellement sévère sur nous qu'on se célèbre pas. Donc, c'est un peu un équilibre dans l'honnêteté. J'aime beaucoup ça, c'est bon. Pis cette honnêteté-là, quand t'essaies de l'avoir envers toi-même, tu la projettes pis t'as l'air de la personne qui sortement en question mais qui veut avancer pis qui se challenge pis qui est jamais satisfait dans le statut quo, si on veut. Pis ça, je pense que c'est contagieux pis les autres, ils le voient pis ils disent « Hey, ils travaillent toujours sur une nouvelle solution pis ils travaillent toujours à améliorer ses conditions. » Ça devient contagieux, ça montre l'exemple. Exact. J'ai parlé de résilience tantôt, mais ça aussi, je pense que c'est une bonne qualité, surtout si tu veux te lancer en affaires parce que tu vas en avoir des embûches pis là, nous, on a la chance où on a toutes ces t'alignées pour que ce soit une histoire à succès mais rien, c'est pas garant du futur pis ça fait juste trois ans que t'as des entreprises. T'sais, il y a un paquet d'entreprises qui vont le jouer ou d'entrepreneurs qui en ont eu deux, trois, quatre business, des faillites, des paquets de trucs, des échecs mais ça les rend plus forts encore pis c'est une façon d'apprendre. La curiosité, je pense, c'est un bel atout à avoir de toujours, c'est quoi qu'il fait lui, pourquoi, pis t'sais, d'apprendre comme ça. il y a un volet aussi, je saurais pas comment le nommer, je sais pas si c'est de l'autonomie ou de, mais de, de te mettre des objectifs personnels aussi à travers ça, t'sais, la job, c'est une partie de ta vie, c'est une des sphères, t'sais, t'as tes amis, ta famille, ta blonde, ton sport, ta santé, t'sais, t'as un paquet de sphères, la job en fait partie, pis si on gère bien une business en mettant des objectifs clairs, pis en mettant des, en la découpant en petites étapes, ben pourquoi ta vie, ça serait différent, t'sais, fait que moi, j'aime ça me mettre un objectif, avec, je me dois d'appeler mes parents une fois par semaine, t'sais, c'est des actions qu'on crée. C'est pas juste un objectif entrepreneurial, ça peut être des objectifs dans toutes les sphères de ta vie. Ouais, t'sais, on définit une mission d'entreprise, mais tu peux avoir une mission personnelle un peu, un but, pis comment ton entreprise va t'aider à avancer là-dedans. Je pense que, je pense que c'est important que chaque personne se pose la question où est-ce qu'ils veulent aller, pis finalement, comment qu'ils vont s'y rendre, au-delà de, d'être, de venir travailler, pis de repartir chez eux, t'sais, d'arriver avec un but, t'sais. Pas juste aller pour une tâche, mais donner un sens aussi à cette tâche-là. Je sais pas comment j'appellerais ça, mais d'un peu... Ben, le sens, donner un sens, l'autonomie, s'assurer qu'il y a toujours des objectifs. Donc, tellement de gens, justement, qui tombent dans le mécanisme de la tâche ou métro-boulot-dodo, qu'on va appeler, mais d'avoir un sens, culture d'entreprise, tout ce que t'as mentionné, en fait, non, moi, ça m'interpelle. Je pense que c'est ça. Très bonne réponse. Anthony, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Est-ce que t'as une plateforme de prédilection, médias sociaux, ou... Personnellement? Personnellement, ou pas chez fils, ou peu importe. Donne-nous pas une fausse adresse, là. Ça serait très ludique. Ben oui, sur notre Facebook, on peut m'écrire sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Par courriel, on peut écrire à info at pochefis.com. On dit... On peut me nommer dedans le message, puis je vais... Fantâme. On a beaucoup de gens qui nous surveillent en Europe. Donc, en Europe, faites vos commandes, allez sur le site, choisissez votre poche préférée aux boxeurs. pochefis.fr, en fait, pour la zone européenne. Ça fait si longtemps que c'est lancé? Ça va faire un peu plus que six mois. OK. Donc, c'est ça. Complètement un doublon de notre plateforme canadien... Ben, américaine, si on veut. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est la même chose que vous allez retrouver des deux côtés, mais c'est le... Transatlantique. Exactement. OK. Pochefis.fr. Good. Si vous voulez vous faire... On livre-tu dans des boîtes de pizza? On livre dans des boîtes de pizza outre-mer. Ça va arriver un peu tiède, mais c'est bon. Anthony, merci énormément. Merci beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, merci énormément d'avoir été à l'écoute cette semaine encore. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cet entretien-là. Et tant qu'à moi, je vous revois la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada